Les agriculteurs étaient moins nombreux que prévus à une manifestation à Bruxelles contre les mesures environnementales européennes. La Lituanie sera ce dimanche le seul pays d'Europe à avoir une liste du parti des Verts exclusivement féminine. A quelques jours du vote en Bulgarie, le parti conservateur Gerb d'ancien premier ministre Borisov est en tête des sondages. Les agriculteurs s'attendaient à une grande manifestation juste avant les élections européennes, malgré les récents changements apportés à la PAC après que Bruxelles a assoupli les exigences en matière d'environnement. Non, ce n'est pas suffisant. On a quelques petites évolutions qu'on est quand même obligés de remarquer, mais pour l'instant à ce stade, elles n'apporteront rien au niveau économique. Mais cette fois-ci, cela ressemblait plus à un festival d'été qu'à une manifestation. Ne pas être violent était l'une des exigences des organisateurs accusés d'être liés à des organisations d'extrême droite. C'est une blague que nous avons entendu maintenant de plus et de plus de fois. Nous, la Défense Force, une organisation d'intérêt qui n'a que les membres comme agriculteurs, a organisé cette protestation. Donc tout ce que vous voyez ici, le tout financement a été organisé par nous et les 7 autres organisations. Il n'y a pas de politique dans cette protestation et il n'y a rien d'extrême mais les gens qui lient. Mais la liste des orateurs montre une image différente avec des discours de politiciens de partis d'extrême droite tels que le Vlaams Belang flamand ou le Parti droit et justice polonais. La principale organisation d'agriculteurs de l'Union Européenne, la COPAC OGK, n'a pas participé à l'événement et n'a pas fait de commentaire en raison de la controverse. Le parti européen des Verts estime que ces organisations ont exploité les problèmes des agriculteurs. L'extrême droite a fait miroiter aux agriculteurs le mensonge selon lequel l'Europe et le Green Deal sont responsables de leurs difficultés. Une petite partie des agriculteurs a adopté ces mensonges et se range du côté de l'extrême droite. Dès l'hiver, le mouvement de protestation a réussi à contraindre la Commission européenne à modifier la PAC et à abandonner la législation sur l'utilisation des pesticides. La Lituanie sera ce dimanche le seul pays d'Europe à avoir une liste exclusivement féminine. Lancée par le Parti des Verts, elle vise à attirer l'attention sur la représentation des femmes en politique et à s'attaquer à d'autres problèmes liés au genre, tels que l'écart de rémunération. Écoutez la présidente des Verts et tête de liste, Yeva Boudraïté. La liste comprend également une candidate de la communauté rome. Elle espère devenir députée européenne pour défendre les droits des jeunes filles rome qui sont forcées de se marier. On trouve aussi sur cette liste une avocate qui aide les migrants. qui transitent par la frontière biélorusse depuis des années et qui voudraient changer le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Le charisme de certaines candidates ne laisse pas indifférente cette sociologue et enseignante à l'université d'économie de Varsovie. La décision de l'université d'économie de l'université d'économie de l'économie est très important pour les femmes. Aujourd'hui, environ 40% des membres européens européens sont femmes. Et même si les femmes prennent maintenant des positions de haute position à Bruxelles, tous les problèmes concernés à l'inégalité restent toujours relevant et non-solve dans plusieurs pays. Magdalena Radovny, Euronews, de Vilnius. Dernière ligne droite pour les élections européennes en Bulgarie le vendredi 7 juin marque la fin de la campagne dans ce pays des Balkans avant le vote du dimanche d'après. Des personnalités européennes telles que la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ou chef du groupe PPE au Parlement européen Manfred Weber ont apporté leur soutien à l'ancien premier ministre bulgare Boyko Borisov. Le parti conservateur GERB de Borisov est en tête des sondages. Le pays va envoyer à Strasbourg 17 députés européens, mais les bulgares voteront également le même jour pour l'Assemblée nationale avec ses 240 représentants. Les élections nationales anticipées interviennent alors que des scandales de corruption ou la propagande russe secouent le pays. Le parti d'extrême droite pro-Russ, Vazrash Dané ou Renaissance, pourrait se targuer de 15 à 16% d'intention de vote selon les sondages. Enfin, toujours selon les sondages, le parti libéral, Mouvement des droits et des libertés, pourrait obtenir 13,5% suivi de près par la coalition réformiste et anticorruption. Nous continuons le changement, Bulgarie démocratique, avec près de 13%. Soutenu par Emmanuel Macron, Valérie Ayet, membre du parti Renaissance et tête de liste du groupe Besoin d'Europe, poursuit sa campagne pour les élections européennes. Mais derrière le sourire de la candidate se cache une inquiétude, les sondages qui sont au plus bas pour sa liste. Au Parlement européen, le groupe libéral Renew Europe, qu'elle préside, pourrait perdre de nombreux députés, d'après les projections effectuées dans différents pays. 705 députés siègent au Parlement européen à Strasbourg. Cette année, leur nombre va augmenter, ils seront 720. Mais ce changement ne profitera pas à Renew, qui dispose actuellement de 102 sièges. Selon ce sondage réalisé par Euronews, le groupe devrait perdre jusqu'à 20 eurodéputés. Après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, les libéraux ont connu une montée en puissance assez impressionnante lors des élections européennes de 2019. Mais cette année, les choses semblent beaucoup plus compliquées, en partie à cause de la perte d'élus Renaissance en France, Essie ou d'Adanos en Espagne. Actuellement, le groupe Renew est la troisième force politique au Parlement européen derrière le PPE, qui regroupe des partis de droite et des socialistes du S&D. Pour avoir plus de poids, Renew pourrait s'allier avec les groupes conservateurs et d'extrême droite, qui d'après des sondages d'opinion, devraient réaliser une percée lors de ces élections. Renew pourrait également créer une sorte de super groupe avec la gauche. Les sociodémocrates sont le deuxième groupe en nombre de sièges et incluent des eurodéputés français issus principalement du Parti socialiste. L'affaiblissement de Renew s'explique notamment par les problèmes auxquels les partis libéraux ont été confrontés au niveau national. Ces derniers mois, l'économie, en particulier le pouvoir d'achat et le coût de l'énergie, ainsi que l'immigration, ont été les principaux sujets qui préoccupent les électeurs européens. Alors que les institutions européennes incitent les citoyens à voter, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas le faire, les sans domicile fixe. Selon la FEANSA, le réseau des associations sectorielles, près de 900 000 personnes vivent dans la rue ou dans des logements temporaires en Europe. Dans plusieurs pays, comme la Belgique, l'obstacle le plus important est d'ordre administratif. Il ne s'agit pas seulement de personnes qui vivent dans la rue, mais aussi de celles qui se trouvent dans des situations de logements compliqués, les sans chez soi. A Bruxelles, elles se réunissent au sein du syndicat des Immenses pour s'entraider dans la vie quotidienne. L'une d'entre elles dit qu'elle aimerait voter aux élections européennes, mais qu'elle ne le peut pas. Je n'ai pas d'adresse, parce que j'ai perdu mon logement. Et en plus, je n'ai même plus de carte d'identité parce qu'on m'a valu mes papiers. Et donc, je n'existe pas en tant que citoyenne de mon propre pays, parce que moi je suis belge. Donc si on n'existe pas au point de vue d'un délit administratif, on ne peut pas voter. En principe, ces personnes pourraient obtenir une adresse de référence dans un foyer d'accueil. Mais les démarches sont souvent longues et compliquées, explique un autre sans chez soi. Je n'ai pas reçu ma convocation pour aller voter. Et je ne peux pas retourner à l'adresse, cette adresse administrative officielle que j'ai encore. C'est ma adresse de référence, parce qu'on ne me laisse plus entrer dans le bâtiment. C'est une maison de repos et un tour et taxi. Et on m'a mis dehors avec la police. En outre, le vote pour les personnes en difficulté n'est souvent pas une priorité par rapport à des besoins plus urgents. Le résultat des élections, l'impact du résultat de mon vote sur ma situation, c'est infiniment lointain. Et quand vous êtes dans l'urgence, dans la survie, c'est des choses qui ne passent pas du tout dans vos priorités. C'est mon intuition. Le Parlement européen a demandé de revoir le justificatif de domicile comme condition de vote. Mais pour ces élections européennes, il est trop tard.